coucou tout le monde ouais moi j'ai un peu un peu chamboulé par la mort de d'akira toriyama quand même c'est il a bercé mon enfance et à moi j'étais un gros fan de dragon ball z à l'époque c'est ce qui m'a un petit peu on va dire introduit dans l'univers des mangas et tout ça donc et tous les dérivés qu'on a de nos jours même dans le jeu vidéo on peut le devoir quelque part à kira toriyama et à tezuka bien sûr aussi derrière mais majoritairement tout ce qu'on peut voir nos jours et ils se sont tous inspirés un petit peu des créations de de toriyama donc ouais on l'a vu même mario apparemment miyamoto elle a dit c'était inspiré d'haral pour mario sur certains trucs donc voilà bref l'inspiration l'inspiration de toriyama elle est partout il mérite cet hommage qu'on lui fait là j'ai vu un article de libé mais c'est vraiment des fils de pute mais vraiment ils ont ils ont fait un titre sur la page la première page de libé pour parler de la mort ils ont mis akara toriyama dragon ball dead c'est tout ils ont mis dragon ball dead c'est fils de enfin bref enfin bref on peut dire ce qu'on veut il a marqué toute une génération dont la mienne un grand merci à un monsieur toriyama j'espère qu'il repose en paix qui nous voient de là où on est enfin de là où il est pardon avec qui veille tout ce sont nous tous et sur cette culture qui a qui nous a bercé qui a qui continue en fait de nos jours donc ça fait mal ça fait mal de savoir de partir à cet âge là et c'est incroyable où ça va ouais à moi quand j'étais jeune je me souviens toujours en fait j'avais tout sur dragon ball enfin moi c'était une religion le mercredi club dorothée le matin voilà on se matait ça c'était voilà c'était une religion quoi c'était fallait pas que je loupe un épisode quoi c'était 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 quelque chose quoi je me souviendrai aussi quand j'étais petit on avait des cassettes audio avec elle est le truc pour jouer les cassettes tu vois et on avait ça en fond quand pour s'endormir en fait on avait les musiques de dragon ball aussi en cassette et je vous parle des cassettes un cassettes audio un pas les cd les cassettes de l'époque 37 ans j'ai 37 ans donc j'ai découvert les mangas grâce à lui que ma passion pour les animés les mangas m'ont vraiment merveilleux bien sûr mais tout découle en fait c'est sakaguchi qui a dit que final fantasy n'existerait pas sans dragon ball en fait c'est qu'au niveau des designs à l'époque ben après ils l'ont choisi pour dragon quest nix en tout cas j'avais choisi pour dragon quest avec avec akira toriyama et il a dit que c'est l'inspiration pour final fantasy découlé de dragon ball en fait 1 à il était poignant le message de d'abord en fait tous les messages de la commémoration commémoration autour de la mort de doré à maçon sont élogieux et sont tous ouais mais c'est normal je veux dire c'est normal c'est le message de d'a il est encore plus poignant parce que on peut placer oda dans le même parce que si lui disparaît c'est pareil ce serait la même le même impact je dirais ils ont tellement marqué toute une génération indescriptible et pareil pour un point à la fête que j'ai pour le noir par exemple se retrouve là dedans aussi tu vois pour king de mars j'ai le même affect que j'avais eu à l'époque pour pour dragon ball c'est il ya très peu de licences qui me font ça qui m'affecte autant et ben quand quand ces licences là quand les créateurs de toute façon ces dernières années là enfin on a eu des morts mais de plus de grande l'industrie miura avec berserk et ça ça m'a aussi marqué et savoir qu'un artiste ne peut pas finir son oeuvre c'est encore plus difficile bon pour toriyama lui l'avait fini dans le game ball pour lui et dragon ball était fini même si je pense qu'avec daima il a essayé de tu l'aiguille quelque chose de plus personnel par rapport à dragon ball pas dragon ball c'est d'un tableau donc quoi comme vous avez essayé de le faire avec j'étais à l'époque je pense pour surfer cette sur cette nostalgie et tout découle de dragon ball dragon ball pas d'un game ball c'est d'un dragon ball et ce principe de shonen c'est lui qui l'a pérennisé avec ce sentiment d'évolution d'accomplissement de valeur qu'on a nous maintenant moi j'ai grandi avec ça donc je respecte énormément le japon et et toriyama pour ça en fait parce que c'est leur valeur c'est leur c'est leur message donc et c'est quelque chose que je respecte énormément et ça m'a éduqué on fait quelque part ça m'a éduqué je me rappelle à chaque fois que je finissais l'école je crée jusqu'à chez moi pour pas rater un seul épisode mais ouais mais c'est ça c'était ça à l'époque c'était c'était vibrant c'était c'était un événement dans la cour de récré tout ça voilà c'était et c'est ça qui m'a permis aussi un peu de me de me retrouver à l'époque quand j'étais plus jeune de pouvoir m'enfermer dans quelque chose qui me ressemblait un peu tu vois quelque chose qui me correspondait plus que d'autres choses après bon à l'époque on sortait quand même beaucoup plus que maintenant les je veux dire ça quand même beaucoup évolué et puis on remerciera quand même mais madame c'est le gagnant royal 1 on se souviendra que à cause d'elle que cette mentalité là a pu disparaître quelque part et qu'on se retrouve avec avec des trucs beaucoup moins intéressant on va dire pour les jeunes la jeune génération de maintenant donc encore une fois ouais c'est triste c'est triste triste je l'avais ah ben ça c'est c'est ça l'interdiction de tout de par rapport à trop de violence ça nous a est ce que ça m'a rendu plus violent franchement est ce que ça nous a rendu plus violent au contraire ça nous a ça nous a inculqué le sens je veux voir des valeurs des choses comme ça et ça ils n'ont pas ils n'ont pas percuté eux et ce qu'ils ont vu c'était la violence en fait alors que moi à l'époque je me souviendrai toujours avec mon cousin regarder des des trucs bien plus gore et violent avec les les os avec caser je regarde et tout ça là c'était c'était encore plus plus violent que ça que dragon ball et dragon ball c'est restant shonen alors que le reste c'était et ouais avec ma soeur on regarde les fridges voilà j'étais petit ça nous empêchait pas de regarder films d'horreur aussi donc voilà bref faut arrêter c'est pas ça qui va créer un déséquilibre chez une personne à l'évolution et l'environnement social affecte plus que ce genre de que comment dire que le côté culturel que tu peux avoir par rapport à un contenu ça j'y crois pas en fait que ça t'affecte au point de faire on a toujours ils ont toujours voulu mettre ça sur le dos de et surtout maintenant surtout maintenant avec le fait que bas les fans prennent de l'ampleur par rapport à la licence et en termes d'argent en termes de gains et quand ils font plus de gains il s'attaque aux fans en fait et ça on le voit maintenant comme ils n'ont pas réussi à adopte endoctriné un petit peu les gens par rapport à certaines idéologies on le voit qui s'en prennent aux fans de plus en plus donc donc voilà c'est d'autant plus comment dire pour moi c'est d'autant plus révélateur de dans cette société de où tout est poli où on essaie vraiment de nous vendre certains certains messages enfin certains certains idéaux qui sont qui sont pas les nôtres en fait ça aussi il faut qu'il faut faire et qu'il faut faire attention donc moi je suis je crois pas que ça nous rend plus volant le l'environnement familial et l'évolution que tu peux avoir par rapport à la j et que tu peux que tu peux que tu peux transgresser voilà avoir des accès de violences des choses comme ça c'est quelque chose qui n'ont absolument rien à voir avec avec la culture on arrive à on arrive même du jeune tu arrives à dissocier le vrai du faux l'imaginaire en fait c'est quelque chose qui permet de t'évader pas de t'enfermer dans quelque chose qui dans un impression un imaginaire quoi je veux dire voilà ça permet juste de t'évader en fait de sortir un petit peu et de faire travailler ton imagination voilà et c'est hyper important ça de faire travailler son imagination pouvoir avoir ce sentiment de création de pouvoir créer des mondes des univers personnages voilà c'est et ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur de voir quelqu'un partir comme ça c'est triste c'est triste bref voilà riyama restera ancré dans la pop culture et dans dans l'inconscient de tout le monde en fait de par sa de pas sa générodité par rapport à la gunball et par rapport à ce qu'il a fait par rapport à l'évolution de cette franchise et c'était un bourreau de travail aussi un il a bossé il a bossé il a créé son univers il a peau fin et même si ça a été dur au début quand tu regretteras ça 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 son histoire ça a été très très difficile au début et puis je pense qu'il a trouvé sa voix et il a su insuffler dans l'imaginaire collectif justement ce côté onirique ce côté et en s'inspirant de tout c'est ça le pire ça c'est ça le truc c'est en s'inspirant de tout de tout ce qui l'entourait de 2 du monde voilà et nous les français en france en tout cas on a su comment dire on a su capter ce génie en fait ce côté ce sens du le message de la série en fait le côté famille le côté le dépassement de soi le le protéger ce qui nous est cher et tout ça c'est pour moi une évidence en fait et il a su transmettre ça me pas avec d'un bon c'était incroyable moi je garde toujours ça à l'esprit il ya eu des moments en fait d'un série qui a quitté qui était émouvant qui était magique qui était qui est excellent et tout découle de ça tout 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 découle de dragon ball tout ce qui est sorti après les naruto les moins de piste tout ça on le doit à akira toriyama mais tout tous les créateurs le publicite pour ça en fait sans son dragon ball le one piece n'existerait pas qu'il de mars n'existerait peut-être même pas non plus aussi finale fantaisie non plus c'est le succès de dragon ball qui a fait que ça a inspiré une jeune génération qui sont venus ou qui ont côtoyé en fait ce être réussite de de toriam à carré à toriama est devenu une légende du même rang que aux amus des cas des mangas exactement exactement il s'inspire tous de lui indirectement aussi là mais il est il est rentré dans la légende en fait par rapport à ça il a il a il a pris le relais de tes ou cas en fait il a il a pris le relais on peut l'assimiler à disney en fait avec disney avec poêle disney tu peux faire ce parallèle là facilement en fait avec les messages qu'ils ont qu'ils ont transporté c'était des bons messages positifs plus comme maintenant maintenant on s'assoit dessus et on on pisse sur tout ce que tout ce qui a qui a fait notre société d'aujourd'hui en fait et c'est une réalité en fait du personnel de ça en fait là là ce qui se passe avec disney qui rentre dans la politique alors que ça n'a jamais été politique ça a toujours été un des messages on va dire symbolique plutôt que politique et c'est ça qui m'a mené ce qui me dérangeait que ça rentre dans le politique et je veux pas que ça rentre dans le politique je veux que ça rentre dans 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 le cercle de l'émotion dans le cercle de du privé de soi de comment dire de cette compréhension qu'on peut avoir de l'imaginaire de de moi de ceux moi je retiens toujours côté familial de ça les messages familiaux du disney et de drague mode ça c'est quelque chose qui qui restera ancré en moi c'est ces valeurs là que je respecte en fait et que j'inspecterai toujours et ils ont su ils ont su l'insuffler un parfaitement bon c'était le moment un peu ça fait du bien de parler un petit peu de ça voyez s'il voit ce qu'on a en plus et devient le retourne et là bas et ce sera du il y en a beaucoup qui se retournent dans leur tombe un crois moi en moi et je pense que toriyama se retournera aussi dans sa tombe quand on rendra compte que les multinationales et les entreprises qui vont gérer dragon ball vont faire de ses licences après on l'a déjà vu à dragon ball super on a déjà vu voilà c'était plus du quitter aux manettes après un le surplus qu'on a eu avec avec dragon ball super c'était un peu trop c'était un peu too much c'est quelque chose que voilà je suis content de vous en avoir parlé c'est quelque chose qui me tient à coeur tout ce que j'ai pu découvrir grâce à dragon ball en fait c'est dingue c'est mon cousin alors mon cousin m'a un peu initié à une certaine frange des mangas plus dur et après ben il y avait club dorothée tout ça donc automatiquement tu t'aiguilles vers ça tu vois tu et c'était un rendez vous incontournable et ça restera des souvenirs mais voilà mais je me rappelle quand j'allais au cinéma a découvert les films dragon ball z c'était un événement on était excité mais comme des gamins mais pour aller au cinéma pour aller voir les films c'était dragon d'aima et le dernier est scénarisé par akirator yama j'ai hâte de voir pour le rendre hommage mais ouais mais du coup les gens vont être un petit peu moins réticents pour daima mon avis par le fait que maintenant il y aura ce côté dernière oeuvre de toriyama et on peut aussi espérer que que le patron voilà à laisser à léguer quelque chose avant de partir des créations des nouvelles ou des trucs comme ça avant de mourir en fait c'est quelque chose que j'espère c'est qu'il nous a laissé des histoires en fait ce serait bien ce serait bien j'aimerais bien ça qui nous ai laissé les histoires avant de partir et qu'on le convoi les découvrir et que la famille en fait va partager ça ce serait ce serait vraiment magique en fait après bon bien sûr il a toujours une forme de récupération mais j'aimerais que ce soit fait avec respect et voilà pour honorer vraiment la mémoire de ce génie et de ce visionnaire et puis voilà du coup je suis intrigué par par daima aussi de toute façon quoi qu'il arrive je vais les regarder bon ou mauvais j'ai regardé dragon ball super 1 jusqu'au bout ça m'a pas empêché un jeu même si c'était pas extraordinaire j'ai regardé les films j'ai tout regardé un mais j'ai pu j'ai pu la fibre de l'époque ça c'est sûr sans vous mentir j'ai pu l'aspect j'ai l'aspect nostalgique mais plus l'aspect où je vais m'investir comme je pourrais m'investir dans notre licence maintenant en fait je crois qu'on vous expliquez ça ça fait partie d'une époque ça me fait partie d'une identité que j'avais quand j'étais plus jeune et mes goûts ont changé aussi avec le temps mes goûts ont changé t'as pas aimé le thriller ouais mais après c'est pas logique dans le sens avec ce qui se passe super alors du coup c'est compliqué c'est compliqué moi je regarderai quand même je regarderai quand même taima parce que ben qu'est ce que dragon ball m'a aussi insufflé à l'époque enfin en tout cas c'est ce que mangaka et ça et ses univers onirique m'ont appris c'est qu'il faut toujours garder cet esprit ouvert et d'être curieux de tout en fait qu'il ya quelque chose qui te plaît ou qui te plaît pas c'est toujours et c'est intéressé aux choses le plus possible moi maintenant dragon ball c'est vrai que je peux pas me dire être fan comme je l'étais à l'époque ça c'est sûr ou avoir le même affecte que j'ai pour une piste par exemple maintenant que pour un dragon ball c'est c'était une période c'est une période j'achèterai ce parking zéro quand il sortira bien sûr j'ai beaucoup aimé à léa certains jeux de cacarote est pas mal aussi un que tu vois ça c'est généreux c'est généreux car cacarote est généreux le dernier jeu de combat aussi qu'il y avait qui est quoi c'était ce pack qui avait fait ça non les fighters aident voilà c'est ça un jour il faudra parler de one piece six je suis à l'anime et comme les chapitres à ma vie ou une piste les chapitres je les regarde pas spécialement je survole les chapitres il ya des moments où je regardais et il ya des mots je dis ouais je vais attendre l'animé juste par curiosité après je sais qu'il ya des différences soit l'âtre l'anime et scania les puristes et scania les puristes voilà mais moi je préfère avoir l'animation ressentir les choses avec l'animé c'est un point de vue mais après j'aime les deux 1 mais je sais que je suis l'animé et là le fait qu'on est à egghead avec vk punk et tout c'est j'adore 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 l'univers c'est onirie de fou il ya il ya des références de partout il ya des références à tezuka aussi astro boy j'adore let's go moi c'est c'est ça qui est bien c'est qu'il ya une forme de respect entre mangaka qui a il ya pas cette il peut y avoir des rivalités bien sûr au niveau des scans des sorties de machin mais il ya cette forme de respect ils savent ce qui travaille ce que je casque créateur en fait là bas traversent ils le vivent mais à 2000 % et ce qu'on prenne est ce qu'on prenne ah mais j'ai adoré moi l'apparition de vega punk c'est cette petite référence à c'est exactement le même schéma que dragon ball ça s'inspire de notre réalité à nous et ça sent ça s'en amuse en fait et j'aime beaucoup bref on va partir ce final fantasy faut que je termine ce jeu faut que je termine cette fin parce que ça me ça me travaille vraiment j'ai l'impression de prendre un siècle pour vous pour terminer un jeu c'est incroyable voilà en tout cas merci à monsieur Toriyama pour tout ce qu'il nous a donné et il a fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui et je me plains pas de l'homme que je suis devenu aujourd'hui grâce à les grâce à ça et grâce grâce à tout ça